... Bonjour à toutes, bonjour à tous, Gérard Chargé une nouvelle fois pour les rencontres du 7e art, les chroniques de CineZoom. C'est l'avant-dernière émission en direct ou en différé sur Radio Gazelle et sur les réseaux sociaux de CineZoom. Et vous retrouverez bien sûr l'intégralité de nos reportages, nos vidéos, nos photos, nos avis sur le site CineZoom.com Donc ne manquez pas de suivre toute cette actualité car nous allons en parler pendant de nombreuses semaines. Merci donc à Radio Gazelle de nous avoir donné l'antenne tous les jours. Nous allons parler aujourd'hui de deux films que j'ai vus hier soir. Il va être notamment question d'un film marseillais qui a été tourné entièrement à Marseille, qui a été, donc, qui faisait partie de la catégorie Un Certains Regards. Et puis nous allons parler d'un film en compétition. Nous étions tout à l'heure avec toute l'équipe du film, avec Catherine Breillat. Elle accomplit aujourd'hui un retour inattendu avec un film qui lui tient d'autant plus à cœur qu'il représente une sorte de résurrection artistique. Catherine Breillat avec donc ce film, L'été dernier, en compétition officielle qui représente la France. Dix années se sont écoulées depuis son long métrage précédent, Abus de faiblesse, qu'elle avait tiré de son livre autobiographique. Le film L'été dernier est le remake du film danois. Ça, vous voyez, je ne le savais pas, je l'ai appris avec vous. « Droningen » de May L. Tupke, sélectionné à Sundance en 2019, le festival américain, de Robert Redford. Il relate la liaison d'une avocate en vue, jouée par Lea Drucker, qui est fabuleuse et qui est là dans un rôle inattendu et inhabituel, et donc un rôle très difficile. Elle se bonifie de film en film, qui avait obtenu le Globe de Cristal 2007 pour « L'homme de sa vie » de Zabou Bretman, et César 2019, de la meilleure actrice, pour « Jusqu'à la garde » de Xavier Legrand. Donc, elle a comme partenaire le débutant, donc c'est son beau-fils dans le film qui est d'indolescent, le débutant Samuel Kircher, frère cadet de Paul, quant à lui, dans « Le règne animal » de Thomas Kailé, à un certain regard, et de son compagnon, Olivier Rabourdin. Voilà, l'histoire se campe dans une famille où, justement, c'est l'histoire d'une... Oui, c'est un adultère, mais en même temps, c'est un adultère en famille, parce que c'est le fils de son compagnon qui est son amant en même temps. Donc, il va y avoir comme ça une contradiction, une attirance, puis un rejet, et en même temps, tous les engrenages de la justice, est-ce que, justement, on réfléchit pour savoir si cette relation est saine, les personnages sont torturés, et en même temps, voilà, quand un adolescent déclare quelque chose, de cet ordre-là, puisqu'il avoue, au début du film, qu'il est l'amant de la femme de son père, donc, ce beau-fils, c'est bien... on ne va pas le croire, et même, il y a des séquences où même elle réussit à faire croire que c'est un adolescent et qu'il peut raconter des mensonges. Donc, c'est un jeu comme ça, très dangereux. Alors, il faut signaler qu'il y a la présence de Clotilde Courreau, qui est la sœur du personnage interprété par Léa Drucker, Léa Drucker, qui est vraiment, comme je le disais, exceptionnel, et je pense que c'est un des atouts du film, parce que ce n'est pas le film, pour moi, le plus important de Catherine Breillat, mais en tout cas, le sujet mérite d'être soulevé. Voilà, ce film-là sortira, lui, en septembre, donc l'été dernier. C'est un film qui peut être dérangeant, parfois, mais, en même temps, c'est un sujet qui mérite d'être abordé, et pourquoi il se passe dans cette classe sociale-là, et bien, c'est parce que, justement, et c'est aussi dans les milieux les plus aisés, que, parfois, les histoires de famille sont un peu plus sulfureuses, il faut le signaler. J'ai tout d'abord une question pour Catherine, pour savoir, justement, pourquoi avoir choisi que le personnage de Léa soit dans ce milieu, parce que c'est vrai que c'est un milieu particulier, elle est elle-même confrontée à des problématiques de personnes autour d'elle, et donc, elle défend tout ça et elle les aide, donc, pourquoi avoir choisi ce milieu ? Et puis, une question à Clotide Courreau, comment faites-vous pour choisir vos rôles ? C'est avec plaisir, à chaque fois qu'on vous a vu, qu'on vous revoit au cinéma. Léa, pour cette performance exceptionnelle. Allez-y, Catherine, allez-y, Catherine Courreau. Alors, le fait qu'elle soit avocate-pénaliste, il y avait donc, là, il y a quand même un rumec, et ce dispositif scénaristique était déjà, dans le film danois, utilisé peut-être autrement, mais aussi, c'est d'absorber, moi j'absorbe et je transforme et je restitue. Donc, c'était quand même dans le film danois, comme le porte-clés, il y avait des scènes quand même, c'est un scénario qui avait quand même des points complexes que j'ai réutilisé dans les complexifiants encore. Et Clotilde, votre question, votre réponse, pardon. J'ai une passion pour les grands metteurs en scène, pour le cinéma, et c'est une chance immense en tant qu'interprète de pouvoir être sur le plateau d'une guerrière, d'une artiste complète comme Catherine Brea. Donc, je dirais que c'est plutôt une chance que des artistes comme Catherine, comme Saïd Ben Saïd, des partenaires aussi, qui, au travers de cette vie qui est la mienne, me regardent comme une interprète, m'acceptent dans cette famille et me permettent de vivre cette passion qui est la mienne, qui est le cinéma. Donc, je remercie sincèrement Catherine Brea pour encore une fois m'avoir offert ce très beau rôle et Saïd Ben Saïd pour me permettre encore une fois d'être sur un plateau, cette fois-ci avec Catherine Brea et comme la dernière fois avec M. Paul Verhoeven. Il faut signaler que le jeune comédien, c'est son premier rôle, comme je le disais, et il est tout à fait remarquable parce que ce n'est pas un rôle évident. Il n'est pas évident de jouer non plus le rôle qu'interprète Léa Drucker et ils s'en sortent bien. C'est un film où les comédiens vraiment méritent notre attention quand on voit ce film, si on n'est pas trop attiré par l'histoire. Voilà, l'été dernier, en compétition officielle, le film de Catherine Brea. Et nous terminons cette dernière émission, donc de vendredi, eh bien, qui est diffusée en direct ou en différé, comme le souhaite Radio Gazelle, mais en même temps, ce sera fait aussi, ce sera diffusé en différé sur toutes les ondes de Cinezoom. Alors, nous finissons avec un film purement marseillais, avec Salem, qui était dans la catégorie « Un certain regard ». Et donc, c'est un film qui parle du poids de la superstition. Une séance spéciale de la semaine de la critique 2018. Rappelez-vous, le réalisateur d'origine arménienne Jean-Bernard Marlin, diplômé de l'école Lui-Lumière, vous voyez, lui aussi, s'est fait remarquer avec Sheherazade. Souvenez-vous de ce film, prix pour lequel il avait obtenu le prix Jean Vigo, puis le César du meilleur premier film l'année suivante. Donc, toujours en 2018, c'était avant la pandémie. Salem s'attache à la passion à haut risque d'un jeune Comorien hanté par des croyances ancestrales pour une gitane d'un quartier rival de Marseille sur fond de guerre des bandes, d'embrasement et de superstition. C'est une version moderne, on peut dire, de Roméo et Juliette. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est vrai que le sujet, donc l'assassinat, les règlements de comptes où des adolescents et même des innocents sont tués comme ça de sang-froid par des bandes, des bandes rivales, et moi, ce qu'ils m'a gêné, c'est qu'on explore un petit peu le côté fantastique. On veut... Alors, c'est vrai qu'il est important de se sortir de ces galères par l'imaginaire, par des fantasmes, par la religion, parce que là, c'est quand même... on croit qu'il y a une prophète qui va arriver et qui, justement, lui, après ce jeune garçon, c'est l'histoire de Djibril qui a 14 ans au début et il va faire de la prison pour des meurtres qu'il a commis, mais en même temps, il a eu une fille et cette fille, eh bien, va devenir prophétesse. Et on espère que c'est elle qui va changer le monde. Alors, c'est vrai que c'est très métaphorique, mais je sais que personnellement, j'aurais préféré une histoire un petit peu plus réaliste par rapport à ça, que ce soit les femmes qui changent le monde, qui changent les conditions, parce que derrière ces enfants en bas âge qui sont tués, eh bien, il y a des mères qui souffrent et c'est vrai que là, je pense que le sujet aurait mérité d'être un petit peu plus approfondi, peut-être un petit peu plus lourd, mais après, chacun ses goûts. Le réalisateur en est à son deuxième film. C'est une idée de scénario qu'il a eu et c'est vrai que ça se respecte, mais en même temps, tous les agriculteurs, tous les comédiens, ils sont exceptionnels. Ce sont tous des comédiens non professionnels de Marseille. Donc, toute l'équipe est montée et vous verrez la vidéo sur la scène d'un certain regard. Et donc, du coup, voilà, le film mérite quand même notre attention par rapport à ce qu'il représente et par rapport à ce qu'il veut dire. Merci Thierry Frémaux de vous avoir invité ici et je suis... C'est un rêve pour nous tous, vraiment, pour moi et pour toute mon équipe d'acteurs. C'est un film difficile mais c'est un film qui nous a fait tous grandir sur le tournage. On est tous d'accord avec ça. et... Voilà. Alors, la raison pour laquelle on est ici, c'est évidemment ce magnifique groupe d'acteurs, de comédiens. Je vous remercie tous. Merci infiniment. Moi, je remercie JB pour tout ce qu'il a fait, pour tous les acteurs. C'était un très bel événement. On a passé de bons moments ensemble. c'était une expérience à vivre et... et que du bon pour la suite. Voilà. Bonsoir à tous. Je tiens à dire merci à JB. Franchement, c'était une aventure vraiment à vivre comme il a dit le collègue. Et... vraiment, c'est une aventure inoubliable que je souhaite à tout le monde. Et on s'est régalé. Vraiment, je vous souhaite vraiment de le vivre à tous. Et... j'ai bien aimé rencontrer tous mes collègues acteurs avec moi. Ils m'ont donné la force qu'il fallait. Bonsoir. Et... c'était une très belle expérience. C'était... une expérience inoubliable. Même s'il y a eu des hauts et des bas, ben... c'était quand même bien. même s'il y a plutôt eu des bas que de haut, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que le film soit fini à temps et que tout le monde soit creusant, que le film marche. Et qu'il n'a pas vu ? Et non, on n'a toujours pas vu, les films. Mais là, on va bientôt le voir, normalement. C'est que c'est bon, ça va. Bravo. Et le film est vraiment quelque chose qui nous interpelle parce que c'est une réalité. Les meurtres à Marseille, il y en a toujours. Il y en a de plus en plus. Ils sont perpétrés par des jeunes, de plus en plus jeunes. Et puis, sur des personnes vraiment, de plus en plus jeunes également. Donc, c'est quelque chose qui nous interpelle. Et puis, il y a des questions à se poser sur comment agir pour pouvoir remédier à ça. Mais il va falloir trouver le remède. Mais je crois que c'est les politiques qui doivent le trouver parce que, voilà, les règlements de comptes, ce n'est pas quelque chose de bon pour une ville. Et la réputation de Marseille est quand même, maintenant, il va falloir la changer, cette réputation de ville la plus mafieuse de France. Voilà, Salème, donc, un certain regard. Je crois que le film sera distribué par Advitam et sortira en salle le 30 août. donc, voilà, c'est quelque chose qui, pour nous, est important, pour la production marseillaise également et pour ce réalisateur en devenir, donc, Jean-Bernard Marlin, quelque chose qui, pour le reste de sa carrière, d'avoir été au Festival de Cannes, c'est quelque chose qui compte quand même dans la carrière d'un réalisateur. Merci pour votre écoute. On se retrouve demain pour la dernière du Festival de Cannes. Merci. Merci.